Santé maintenant. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est un droit universel dans une société développée. Mais ce n'est pas encore le cas à Beijing, où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des parties tierces. Ceci a suscité une controverse sur la distribution et l'utilisation des ressources médicales publiques. Reportage. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Guangmen à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuans était vendu par des intermédiaires pour 4500 yuans, 15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille et ont avoué que ce genre de choses était courant. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. À l'hôpital Tongen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue. La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non-urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur et ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins.